Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Rejette l'opinion et tu seras sauvé. C'est l'empereur Marc Aurel qui donne ce conseil encore d'actualité malgré les siècles qui se sont écoulés dans ses pensées pour moi-même. Rejette l'opinion, c'est-à-dire rejette les conjectures de toutes sortes qu'on te soumet constamment et fais-toi un avis personnel. Alors vous me direz quel est le rapport entre ce vieil empereur romain et Jean-David Lépineux, cofondateur bien connu d'Opinion System ? Eh bien, à mon avis, c'est le bon sens. Le bon sens d'un dirigeant à qui j'ai posé quelques questions et en particulier celle de savoir comment un agent immobilier peut ou doit se démarquer des autres. Tout de suite donc, Jean-David Lépineux au congrès FNIM 2022. Jean-David Lépineux, bonjour. Bonjour. La période est difficile. Alors on parle parfois de crise à venir pour les agences immobilières, encore que est-ce que c'est vraiment une crise ? Bon, là n'est pas la question pour nous aujourd'hui. Dans ce contexte, est-ce que ne pas être un agent comme un autre sera l'unique moyen de perdurer et de survivre ? Alors, si j'avais à répondre à cette question, alors je ne suis pas un... En tout cas, moi, j'ai eu du recul sur l'immobilier pour l'avoir pratiqué pendant plusieurs années. Je dirais que ne pas être un agent immobilier comme les autres, il y a déjà une première chose, c'est de ne pas écouter surtout tout ce qui se dit. Oui. Voilà, je trouve ça incroyable. Moi, ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis dans cette profession. J'ai pratiqué pendant 12 ans. Opinion System a 12 ans aussi. Et il y a une chose qui est assez indéniable, c'est que vous avez un effet levier d'un buzz qui part, où tout le monde va dessus systématiquement. Et c'est ce que j'appelle, moi, la façon dont je le définis, un biais cognitif. C'est ça. Voilà, on est complètement dans un biais cognitif. On développe une espèce de croyance qui est incroyable sans jamais vérifier. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus pour vous. Je travaillais pour une grande marque immobilière. À un moment donné, j'étais consultant chez elle. Et dans cette grande marque, Facebook venait d'arriver. On était en 2009. Facebook venait de sortir. Et les agents immobiliers se disaient que le réseau avait passé le message comme quoi Facebook, c'était la nouvelle révolution de la prospection. Et je me souviens être allé chez un agent immobilier qui me dit, Jean-David, c'est fini. Il faut que tu revoies les méthodes maintenant, même au niveau du siège. J'ai eu. On passe par Facebook. On ne prospectera plus maintenant terrain. C'est que Facebook et c'est Facebook l'avenir. Ok ? Complètement dingue. Et il le croyait tellement. Oui, il le vivait. Voilà, il le vivait. Et je lui disais, écoute, il faut revenir aux basiques fondamentaux. Oui. Et il faut conserver les basiques fondamentaux et additionner les nouvelles technologies par-dessus. Et là, je repars en voiture et il me dit, tu vois, il dit, je vais te faire mentir. Il me dit, je viens d'avoir un contact Facebook. Il me dit, je te dis que c'est l'avenir. Deux mois plus tard, ce que je suivais, c'est les agences tous les deux mois. Deux mois plus tard, je retourne chez lui. Je lui dis, quel est ce contact ? Montre-le-moi. Et c'était un message privé. Une personne qui lui disait, comment ? Je n'ai pas réussi à vous joindre. Est-ce que vous pourriez m'en rappeler ? Et il n'avait eu qu'un seul contact Facebook. Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est que, via la convention de ce réseau, à la convention de ce réseau, cet agent immobilier que je suis est interviewé devant plus de 2000 ou 3000 personnes dans la salle. Il témoigne impossible de ne pas croire que tous ses contacts venaient de Facebook. Je suis allé le voir après son témoignage. Je lui dis, mais c'est du délire. C'est grave de faire des choses comme ça. Et bien, c'est ça que j'appelle. Parce que dans 80% des cas, il est là le problème. C'est que vous en avez un qui vient témoigner pour un petit truc et il développe une croyance incroyable auprès d'une assemblée. Et je leur dis tout le temps, vérifiez la source. Et là, j'étais son consultant et je n'ai plus vérifié cette source. Et d'ailleurs, je fais une petite excursion sur le côté métaverse. Mais en ce moment, on a un petit peu ce genre de fable sur ce sujet-là aussi. Il y a certains réseaux qui nous disent, mais le métaverse dans l'immobilier, c'est l'avenir. Et vous, les vieux agents, si vous n'êtes pas dans le métaverse, ce sera terminé. Oui, encore une fois, je ne sais pas si le métaverse prendra la place. Ça peut être un outil comme un autre. Ça peut être un outil comme un autre. Mais encore une fois, à chaque fois que j'ai des erreurs, vérifiez la source. La source de ce qu'on vous dit. Contrôlez, essayez, testez et faites-vous votre idée par vous-même. Mais arrêtez de développer une croyance sur laquelle, en fait, on va tout arrêter. C'est noir, blanc. On arrête tout parce qu'on a entendu dire que. Voilà, ça, c'est vraiment important. Le métaverse, peut-être qu'il prendra une part assez importante. Mais vous savez, ça fait des décennies qu'on dit que l'immobilier Google voulait, pendant un moment, se mettre à faire de l'immobilier. Les e-buyers sont arrivés aussi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous allez dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on dit ? Le marché stand. Tout au retour aux basiques fondamentaux. Et c'est quoi les basiques fondamentaux ? Un cœur, des bras, une tête ? C'est ça, un basique fondamental. C'est de retourner voir, d'arrêter de croire qu'en fait, ces prospects vont arriver par SMS, d'accord, en étant devant chez eux. Arrêter de croire qu'en fait, il va y avoir des estimations qui vont tomber sur le numérique. Et puis, vous êtes dans votre agence et vous n'allez vivre que de ça. C'est déjà ça. C'est de retourner au contact client, ce qu'on dit, de se faire connaître, reconnaître. Parce que finalement, c'est ça, le métier d'agent immobilier. C'est de respecter des basiques. Quand on additionne le numérique, à travers tout ça, on fait un carton. Mais à partir du moment où on ne respecte plus les basiques et qu'on a un biais qui nous fait partir que sur le numérique, là, on est en danger. Donc, mon client, je suis agent immobilier. Mon client, je dois me rappeler que c'est une personne physique, que je suis une personne physique, que j'ai des outils, numériques ou pas d'ailleurs. Est-ce que pour me faire le meilleur agent immobilier possible, je dois aussi développer ma propre vision ? Je construis ma manière de travailler, mon image, comment est-ce que moi, je vois mon métier, etc. Donc, vraiment, me créer ma propre marque personnelle, en fait. De toute façon, là, les grandes tendances, c'est de devenir ce qu'on appelle le personal branding. Ça veut dire qu'en fait, c'est la personne qui va compter plus parfois que la marque. Mais ça, c'est pas nouveau, au final. Quand vous avez, voilà, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs décennies que c'est comme ça. Sauf qu'en fait, on ne veut pas le reconnaître. On met souvent une marque en avant, alors que c'est une question d'hommes parce qu'on n'a jamais réussi à standardiser les hommes. Donc, vous pouvez pousser la porte d'une marque, d'une agence et vous serez excessivement bien reçu. Et dans cette même marque, vous allez pousser la porte d'une autre agence et ça ne va pas du tout être la même chose. Alors, la première, voilà, la première vision que l'on peut se créer de son métier, c'est déjà d'être proche des gens. Et quand on est proche des gens, parce que le métier d'agent immobilier, c'est un métier où, en fait, vous devez être proche des gens sans intérêt. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire qu'une relation, je dis toujours qu'en fait, moi, les grandes relations se construisent de plein de petites attentions. Et c'est ça qui est important. Il faut avoir une personnalité ouverte, en fait. C'est une personnalité ouverte. Il faut s'intéresser aux gens. Vous voyez, François Gagnon, il y a très peu de temps, je me rappelle, aux assises de l'immobilier à Metz, intervenait sur un point et disait aux Etats-Unis, ils sont même revenus à une chose qui était intéressante. C'est à refaire des cartes de visite, des cartes de vœux, pardon, manuelles, qui sont distribuées directement aux clients. Donc, ils sont revenus à quelque chose. Ils appellent ça le one to one. Ils sont revenus à l'être humain qui communique avec l'autre être humain. Oui, c'est d'ailleurs une grande mode. J'ai vu ça, c'est vrai, on donne beaucoup de conseils aux entrepreneurs et on leur dit, mais envoyez un petit mot de remerciement, écrivez à la main. C'est fou d'en arriver là, d'avoir oublié autant de fondamentaux. Disons qu'en fait, avec tout ce qui est CRM numérique, on pense que les clients sont suivis. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des effets transactionnels. Un CRM est transactionnel. Et aujourd'hui, on doit revenir sur des effets émotionnels. D'accord ? Voilà, le transactionnel ne marche plus parce qu'il est oublié. L'émotion se conserve et perdure dans le temps. Alors, vous me dites que l'émotionnel, il faut faire ce qu'il faut quand même sur l'émotionnel. Est-ce que ça veut dire que pour nourrir mon personal branding, je vais adopter de façon systématique telle manière de m'habiller, telle manière d'être un petit peu extravagant, d'être visible ? Est-ce que je dois aller à ce point-là de l'exercice ? Alors, à titre personnel, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faut être extravagant. Je pense juste qu'il faut être bien avec les gens. C'est tout, ça suffit. D'avoir sa propre personnalité. Vous savez, ici, par exemple, je connais des acteurs de l'immobilier. Ça fait maintenant des années qu'on est installés. Je fais quasiment tous les salons. Et vous voyez, en fait, les gens qui s'achètent des images. Oui. Ça ne fonctionne pas. C'était le fond de ma question. Voilà, vous avez des gens qui s'achètent des images. Je vois des fournisseurs qui étaient là il y a une dizaine d'années, qui étaient costumes trois pièces, assez stricts. Et puis aujourd'hui, on leur a dit, hé gars, il faut être cool. Et donc, en fait, ils mettent une chemise avec un pantalon puis une paire de baskets. Mais ça ne leur va pas. Ça ne leur va pas parce que ce n'est pas leur ADN. Donc, j'ai envie de dire, les gens restent comme ils doivent être. C'est ce qui fait d'ailleurs. C'est ce qui les rend le plus sincères et sans intérêt. C'est-à-dire que quand on vient vous serrer la main, on doit sentir qu'il y a un véritable échange qui va se passer. Et non pas dans la tête d'une personne qui ne vous écoute pas. Vous voyez qu'il poursuit un intérêt. C'est basique. C'est basique. Oui. Et je reviens à votre question de l'uniforme. En fait, ce qu'on a créé, c'est des uniformes. Maintenant, on va d'une entreprise à une autre. Tout le monde se ressemble. Oui. Parce qu'en fait, on a construit des troupeaux. Mais c'est ça. Tout à l'heure, vous voyez, quand je vous parlais qu'on développait des croyances, c'est un effet de moutonnage. Voilà, cet effet de moutonnage, c'est que maintenant, vous montez une boîte, c'est une start-up obligatoire. Donc maintenant, si vous n'avez pas la table de ping-pong, parce qu'on a apparenté la table de ping-pong à la start-up. D'ailleurs, c'est quoi une start-up à paraître une entreprise comme une autre qui vient de se créer ? Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas compris. Une start-up. Une start-up, on a l'impression que c'est 3-4 geeks qui sont cools, qui ont développé quelque chose sur le web, qui va fonctionner tout seul. Ils sont complètement détachés. On veut donner une apparence de gens très cools, vous voyez. Voilà, un peu complètement à part les codes vestimentaires qui peuvent venir. Mais finalement, les gens s'achètent ça parce qu'ils pensent que c'est ça. Mais ce n'est pas ça, en fait, développer une start-up. Vous voyez des gens qui arrivent. La start-up, dans ma définition à moi, c'est une petite structure qui va démarrer du digital, qui va démarrer du digital, qui est plutôt une petite structure. Et puis, au bout d'un moment, elle va devenir une entreprise. Mais elle n'a pas besoin d'acheter un baby-foot, elle n'a pas besoin d'acheter une table de ping-pong. Tout ça, c'est du théâtre. Et puis, de toute façon, la plus belle start-up, c'est la fameuse pomme qui s'est créée dans un garage. Celle-là, c'était une vraie pour le coup. Ça, c'était une vraie. Et il n'y a pas de baby-foot. Non, et on lui a claqué beaucoup de portes avant. Voilà, on lui a claqué. Et on ne lui a pas dit, tiens, vous levez des millions, mais comme vous êtes géniaux. C'est ça, la fameuse pomme qui s'est créée dans un garage avec un geek qui était là, avec Wozniak, qui était en train de taper. Voilà, ça, ce sont des personnes. Ça, c'est une fabuleuse histoire d'une start-up. Mais ils ne se sont pas achetés un code vestimentaire. Cool. Ils n'ont pas mis les tables de ping-pong pour ressembler à quelque chose. Ils l'étaient vraiment. Un grand merci, Jean-David Lépineau. Eh bien, merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501